Ok, on s'arrête quelques instants, puis au retour, on va parler de nostalgie avec quelqu'un qui ne conjugue pas sa vie au passé, avec quelqu'un qui s'est intéressé à la nostalgie, c'est un psychologue, et puis Kevin Godreau sera avec nous au retour, ici sur Port 100.9. 100.9 Deux de l'année sur Québec, Mario Grenier vous parle, Chantal Baribaud, on reçoit du monde brillant. Ben, pas tout le temps. Mais c'est une semaine. Mais c'est une grosse semaine, c'est une semaine. C'est une grosse, grosse semaine. On va parler avec un psychologue qui s'appelle Kevin Godreau, et c'est une auditrice qui m'en a parlé. Allô, Kevin? Mario Chantal. Comment vas-tu? Ah, merci de l'invitation. Je suis un petit peu de maître, mais je vais te faire jouer à tous les autres. Écoute, Kevin, il y a quelqu'un qui m'a écrit la semaine passée, où cette personne-là t'a entendu dans une conférence, et puis elle me dit, tu sais, vous autres, à la radio, vous présentez des chansons des années 70, 90, 90. Donc, on est dans la nostalgie, on est dans le passé, puis on se rappelle des beaux souvenirs, puis ça coïncide avec des événements marquants de nos vies. Mais au départ, tu es psychologue, puis tu t'es intéressé, tu t'es penché sur le rôle de la nostalgie dans nos vies. Si tu avais à faire comme une définition de la nostalgie, qu'est-ce que tu as envie de me raconter? Pour faire simple, dans une phrase, c'est un désir et une affection pour une période du passé. Bon, attends, un peu. C'est pas clair. Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair dans le sens où tu fais référence à un souvenir agréable, ou ça peut être dans la douleur? Ça peut être un ou l'autre, ou les deux, parce que c'est une émotion complexe qui va joindre à des émotions agréables et désagréables. Donc, ça varie d'une personne à l'autre, et en plus d'un souvenir à l'autre, pour la personne elle-même aussi. Donc, une personne peut vivre de la nostalgie pour un sujet en particulier, et être plus, dans un état plus agréable, de joie, de réconfort, et dans un autre souvenir, oh, là, il y a du regret, de la capacité, de l'ennui. Donc, ça varie d'une personne à l'autre, d'un souvenir à l'autre, et d'une personne à l'autre, en plus. C'est complet. Ouais, Kevin, tu le sais, il y a des gens qui utilisent de la pilule là-dessus, celui qui a inventé la pilule pour l'anxiété, il va faire plein, plein, plein. On dit, essayez d'être dans le moment présent. Est-ce que la nostalgie, de parler du passé, ça peut être une béquille, ou est-ce que ça peut être une fuite? Comment tu vois ça? Ça dépend du souvenir en particulier, mais dans certains cas, ça peut aider à vivre le présent, face à certaines difficultés qui demandent une adaptation passagère. Exemple, exemple, exclusion sociale, isolement, en voie essentielle, face à la mort. Ouais. Un certain emploi qui vient d'arriver, et là, la personne va s'adapter pendant quelques jours, quelques semaines, et là, elle peut avoir recours à la nostalgie, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, elle va être dans un état nostalgique, mais ça va lui aider à faire face comme ressources. Parce que souvent, on dit que ça fait du bien, la nostalgie, d'écouter des chansons des années 60, 70, ça nous fait du bien, ça nous réconforte. Alors, quand il y a un drame comme ça, ça peut aider. Ça peut arriver. Même que lorsqu'il y avait eu, il y a eu des attentats, je me souviens bien, je crois, en 2015, il y avait des musiques, des Beatles, je pense que John Lennon, qui, tout à coup, avait été téléchargé beaucoup dans le monde, alors qu'il y a eu un attentat en France. Ça, c'est un exemple concret que vous vous donnez, là. Ça, ça, c'est parti. Donc, ça peut être au niveau personnel, que ça devient une ressource partagère, mais aussi au niveau collectif, comme vous pouvez voir. Bien, c'est parce que l'affaire Kevin, c'est rassembleur. Parce que, tu sais, on regarde ce qui s'est passé au centre Vidéotron, ce qui s'est passé au Colisée de Québec. Depuis 5, 6, 7 ans, les choses qu'on a le plus remplies, c'est le retour de nos idoles, c'est la nostalgie, c'est des trucs où, il y a 15, 20, 30 ans, bien, on écoutait ces gens-là, on achetait des disques de ces gens-là. Donc, la nostalgie, il y a un côté rassembleur aussi. Oui, ça peut déclencher ou augmenter le sentiment de l'appartenance. Et souvent, quelque chose qui va expliquer ça, c'est justement, ça va aller dans la France, dans les spectacles des ministres, par exemple, il faut qu'il y ait des gens, ou des gens qui écoutent même de la radio, qui parlent avec des souvenirs. C'est le fait que les souvenirs, souvent, les études démontrent que lorsque les gens parlent un souvenir de nostalgie, souvent, ce qui va leur venir comme objet, comme source de nostalgie, c'est souvent des personnes. Ou des événements qui impliquent des personnes en plus dans l'événement. Et là, comme par exemple, il y a des études que lorsqu'un présentant de la musique nostalgique a quelqu'un, le souvenir qu'elle va avoir, c'est, « Ah, je me souviens, à l'époque, que j'étais avec telle personne, qu'on faisait telle chose, qu'on faisait telle chose, qu'on faisait telle, dans telle état. » Et là, ça dépend. L'état affectif va varier plus dépendant si la personne a l'impression que le souvenir est une connexion, son identité dans le présent et le passé. Il y a eu de briseur que son identité a été favorisée dans le présent avec ce souvenir-là. Donc, si la personne a l'impression qu'il y a une coupeur et qu'il n'y a pas de suivi de qui elle est, de ses valeurs, de qui elle est aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas ça, là, il peut avoir de la mélancée, ça peut devenir une régression, ça peut devenir plus difficile. Lorsqu'il y a une continuité d'identité, là, ça peut augmenter le sens de soi, ça peut augmenter le sens de la vie, ça peut aider à augmenter l'impression que vous avez une solution autour de vous ou à prendre contact avec une personne que vous n'avez pas parlé depuis longtemps et là, vous avez moins en défensif. Donc, des exemples comme ça, mais surtout lorsque c'est partagé. Donc, ce n'est pas la promotion, en ce moment, je ne suis pas du tout en train de faire la promotion comme mode de vie d'un partagé. Non. Est-ce que, Kevin, j'ai le droit de tricher? Est-ce que j'ai le droit, au final, de dire, finalement, ce n'est pas tout à fait ça que j'ai vécu dans le moment où je l'ai vécu, mais je ramène l'histoire pour que ça soit excitant, et que je l'organise un peu, puis je me sens bien le peste. Est-ce qu'on a le droit d'un peu romancer, un peu tricher? C'est vrai, parce qu'il y a des... Donc, ça, c'est tout le monde. Donc, tu vois, je suis normal. Je suis normal, parce que, même que dans la littérature sur le sujet, on dit souvent qu'à l'ostalgie, c'est comme porter des lunettes roses. Oui, oui, oui. Ça va venir endonner la réalité. Donc, elle n'a pas la fonction d'amener une vision juste du souvenir. C'est quoi sa fonction? Sa fonction, c'est d'engendrer des émotions agréables et désagréables, si ça peut arriver. Mais souvent, c'est un peu plus agréable que désagréable, et là, il y a des sensations physiques même qui peuvent s'accompagner, des chaleurs un peu plus, très confort, il peut y avoir de la fierté, tout ça. Tu peux avoir des larmes aussi? La fonction, c'est pas de l'adoption juste, parce que souvent, la personne va... La perception va avoir un démoïtif avec le souvenir. Est-ce qu'être trop nostalgique, ça peut nous empêcher d'aller de l'avant? Sure. Excusez-moi, il y a eu une crueur... Ben oui! En fait, la question, c'est... Est-ce que la nostalgie peut nous empêcher d'aller de l'avant? Oui, surtout lorsque... Lorsque, comme je l'avais dit, trop, mais comme pas assez... Lorsque, dans l'extrême, souvent, il y a des indices... Les personnes qui sont trop sont déjà à la base des prédispositions, à vivre plus d'émotions, d'agréables, d'anxiété, de déprime, de tristesse dans leur vie en général. Donc ça, c'est peu... C'est pas favorable à des risques, à des vente de la relation, etc. Donc, dans ce sens-là, c'est sûr que c'est pas la nostalgie qui était ça, c'était là avant ça. Les tendances, on va utiliser le mot « névrodisme », c'est un terme qui est antifé, parce qu'il y a ça, souvent, les personnes vont être plus nostalgiques en général dans leur vie et pas nécessairement nostalgiques comme un peu tout le monde, ce qui est normal d'en vivre un peu dans la vie. C'est normal d'en vivre un peu, même que les études de monde qu'on peut en vivre une fois, deux fois par semaine. À ce moment-là, on peut appeler... une dépression, une dépression, par exemple, une dépression majeure. Je pense que là, la nostalgie, il n'est pas aidante à ce moment-là parce qu'on va aller plus dans les réunions, les inquiétudes, la mélancolie, la tracette. Ça, c'est un exemple qui a même une limite à la nostalgie qui fait qu'on ne va pas aller à l'avant. Kevin, tu sais, dans la vie, on est chanceux d'être venu au monde où on est, nous, notre gang, on est dans la web. Tu viens au monde, tu étais, tu es limité. Est-ce que tu te rappelles, c'est le dernier problème de terre, c'est la dernière fois où il y a un gouvernement qui était corrompu, qui a laissé... Est-ce que la nostalgie est limitée aux pays qui sont riches? C'est bon, c'est universel, peu importe les cultures, selon les études américaines et que la santé. Et moi, je me suis au courant, j'ai fait mes études là-dessus, c'est pas un des études, vraiment, c'était mon sujet de spécialisation. C'est vraiment tous les continents, les sectes d'égalité, culture, c'est vraiment universel et non seulement lié à la situation. financière, etc., ou graphique. Non, c'est vraiment universel. Est-ce que la nostalgie s'empare de nous quand on bonne, mettons, 50 ans? C'est à tous les âges, OK? Oui, oui, je l'entends. Je l'entends, mais comme... Là, ça commence un peu plus parce que la personne a davantage d'expérience et de souvenir dans mon temps, ça ne se passait pas de même. Également, en plus, il y a des nouveaux défis qui approchent, le vieillissement un peu approché, la vieillesse, je veux dire, et là, il y a des épreuves sur la retraite, des séparations, les pays s'en viennent, des délais de vie qui s'en viennent, des décès, etc. et là, la personne a plus souvent des événements qui l'amènent la sentine optagique comme mécanisme de ressources. Encore une fois, je répète, ce n'est pas nécessairement quelque chose... Souvent, dans le langage populaire, on parle de la optagie, c'est... Il faut l'éviter, ou bien... La libéralité qui est souvent qui est difficile. Alors que moi, j'essaie de vitaliser la peine nuancée et il y a même toute la complécité de la optagie qui est parée d'une personne à l'autre. Et honnêtement, les générations ont fait en sorte que, tu sais, rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, nos grands-papas qui avaient des commentaires sur notre éducation, sur l'éducation de leur petit-fils, de leur petite-fille, et puis qui racontaient à mon père ou à ma mère, tu sais, moi, dans mon temps, tu faisais référence à dans mon temps, mais ça, moi, comment si sa phrase avec dans mon temps, c'est comme un peu... Au moins 50. Non, mais non seulement ça, mais c'est plus la mode de dire ça. Souvent, là, ça va dépendre et souvent, c'est aussi des témoignages que j'ai eus parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont parlé de leurs souvenirs nostalgiques, surtout dans mes études et aussi en pratique, ce qui fait la différence souvent dans la manière de dire comment est-ce que l'investagie peut devenir pro-social ou pas. Pro-social, dans le sens que ça va favoriser les relations comme mécanismes de protection c'est-à-dire que si la personne en parle au jeu, son souvenir est au jeu, je me souviens de mon temps où j'ai fallu ce qui est différent en mécanismes. Ça, c'est vraiment souvent perçu comme étant quelque chose qui va repousser les autres. Et puis, dans son passé, disons, c'est la place, on n'avance pas avec cette personne-là. Alors que si c'est exprimé avec des termes qui impliquent les relations, qui impliquent une appartenance avec la personne, avec tout ce qu'elle parle, justement, elle peut le combler en disant « Tu te souviens de tu ? » Lorsqu'on faisait ça et c'est là qu'on a appris à faire ça et c'est ça qu'il fait aujourd'hui qu'on est au miracle. C'est complètement différent dans la manière de l'amener dans le stagier. Et là, c'est plus pro-social, dans le sens. Et il y a des études qui démontrent que les personnes qui ont des niveaux de narcissisme plus importants vont utiliser la nostalgie plus dans la première manière qu'elles se déprécentent. Plus au « je » sans plus sur soi et sur ses réalisations personnelles. Alors qu'une personne qui a un niveau de narcissisme moins élevé va surtout inclure l'autre sans plus en lien avec la réalisation par personnelle, l'altruisme, mais des choses comme ça. Donc c'est complètement différent. Pas du tout la même chose. D'entendre le discours de quelqu'un qui dit « oui, je me rappelle dans ce temps-là, je l'aimais. » Non, mais je me rappelle dans ce temps-là, mon char-là, tout le monde est capable d'identifier un véhicule qu'il y a eu dans sa vie dans la nostalgie et de dire « ah, ça, ce char-là, ça, ce char-là ». En plus, ça ne pouvait pas. Pour les autos, pour l'amour, pour les filles. Et puis, pour les odeurs aussi. Pour les odeurs, pour l'argent. Parce qu'il y a eu une époque dans notre vie qu'il y avait, nous, l'argent, on n'avait pas pas été possible à l'autre de ça. Oui. C'est ça, l'objet. L'objet, il va y avoir d'autres références autour qui ne sont pas tout le temps nommées. À la première fois, on ne peut pas deviner, mais lorsqu'on dit que ça vient emballer la réalité, c'est ça. Ça vient comme faire ressortir l'élément particulier que la personne est nostalgique et ça vient comme faire tout l'extraction de ce qu'il y a autour. Donc, c'est ça là. C'est quoi le contraire de nostalgie? Non, mais tu es étudié là-dedans, c'est sûr, tu le sais. Le contraire de nostalgie, il n'y a pas réellement des contrats de nostalgie. Non, il n'y a pas le sentiment. Parce que dans le fond, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Ce serait le futur. Ce serait le... Ce qu'on peut dire de nostalgie, c'est que c'est référence au passé. Le présent est plutôt un de l'éconostalgie. Voilà. C'est vrai. Il n'y a pas de terme, ce soir-là, qui n'investissent. OK. Il y a des études qui démontrent, et puis tu seras là pour nous le confirmer, qui démontrent que le froid déclenche la nostalgie. La nostalgie augmente la ferme et la nature du corps, puis ça nous fait tolérer le froid. C'est vrai, ça? En effet. En effet, même que la personne peut, comme je disais, il y a des réactions physiologiques qui sont activées, donc le corps, la santé lactose corporelle augmente souvent lorsque la personne part de la nostalgie. Et on me le soigne. Et le fait de... Souvent, les changements de saison même, ça peut appeler ça. En ce moment, là, justement, on est en changement de saison, une fois, comment ça s'est installé, tout ça. Le temps de Noël, ce qui s'en vient, le jour de l'air, et souvent, c'est là qu'on entend le temps de plus parler de ce qu'on est stagé. Puis, en même temps, il y a la température, comme on le disait, une personne peut tolérer le froid davantage avec un état de noctagie. Ça, ça l'a été démontré dans certaines études. Oui. En effet, oui. C'est vraiment quelque chose qui est une autre caractéristique. C'est qu'en plus des émotions qu'elle peut déclencher, il y a aussi des sens à la société. Oui. Kevin Godreau, quand tu fais ta conférence, tu veux que les gens retiennent quoi de ton discours? de la même manière, je crois que j'ai commencé dans ce revue, je dirais la même chose. C'est que plutôt que de voir la nostalgie comme étant idéalisée ou régressive, plutôt de voir si tu, cas par cas, d'une personne à l'autre, ça va varier. C'est pas une autre expérience qui est représentative de l'autre. Ça change d'une personne à l'autre. Et en plus d'un souvenir à l'autre, ça change d'une nostalgie. Oui. Donc, c'est vraiment là, de sortir des polarités, c'est ça le plus important, je crois, pour amener une certaine ouverture face à ça, qui est une émotion humaine normale lorsqu'elle est passagère. On a l'impression que... on a eu des succès avec Spider-Man, on est rendu avec quatre Spider-Man. On est rendu à nous proposer des tournes qui ont tourné il y a 20 ans, mais maintenant, c'est un nouvel interprète qui revisite la chanson, mais il reste... On demeure dans cette espèce de paresse. C'est de la nostalgie. Mais est-ce que c'est de la nostalgie? Parèle. Je veux qu'on parle de termes parèle dans la chanson. Je ne comprends pas très bien l'exemple, mais pourquoi parèle? Je ne sais pas, parce que l'idée, c'est de tenter de trouver quelque chose qui n'a pas été fait ou de nous amener dans une avenue où on n'a pas mis le pied, de présenter Batman, Star Wars et d'en faire cinq films d'une heure et quart en deux heures et dix. Il reste que... On se dit, bon, écoute, ça, ça a marché. C'est une valeur sûre et on va continuer là-dessus parce que les gens ont apprécié. Le premier film, ils l'ont vu, il y avait 15 ans. Deuxième, il y avait 21 ans. Ils se sont rendus rockistes. rentis sept. Police académie, huit. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut écouter, il y a un petit succès. Pourquoi ne pas le nourrir? Pourquoi ne pas continuer? Je crois que c'est assez représentatif du besoin de la population. Si ça fonctionne, pourquoi le changer? C'est quelque chose qui fonctionne, pourquoi le changer? C'est souvent ça, c'est assez... Ils ont parlé. Ils n'ont pas voulu. Ils ont parlé. C'est vraiment un petit succès. C'est assez simplifié. Oui. Ça fonctionne pourquoi. Oui. Et ça explique pourquoi il y a un divorce sur lui. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada